Pourquoi est-ce qu'ils font ça à nos jeux ? Et pas que nos jeux d'ailleurs, les dessins animés aussi, les livres, on change tout, on modifie tout et c'est vrai que les jeux vidéo, c'est un sujet qui nous touche tout particulièrement et moi ça m'embête un peu de voir des jeux vidéo modifiés, voire interdits dans certains pays à cause de leur contenu, mais il faut mettre effectivement un petit peu de subtilité, de nuance dans ce propos et c'est de ça dont on va parler. En tout cas, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien depuis le brunch stream tout à l'heure. N'oubliez pas qu'on se retrouve ce soir pour Perse ou la couette, cette fois-ci ce sera sur ma chaîne Twitch vous avez l'adresse de ma chaîne Twitch dans la description de cette vidéo, vous savez que je suis partout, en ce moment je suis Batman, c'est normal. Toujours est-il qu'effectivement nous allons parler de censure. Alors pourquoi je reparle de censure ? Parce qu'il y a eu tout un tas d'événements qui m'ont conduit à avoir cette réflexion on en avait déjà parlé dans le débat, il me semble d'ailleurs, le débat de jeuxvideo.com sur le stream j'en ai parlé hier dans une vidéo où j'évoque le cas Resident Evil Village qui va être censuré au Japon il y a eu l'affaire Pépé, notre ami Pépé le putois, alors là c'est tout un autre débat mais en gros il y a eu plein de choses qui se sont accumulées et qui ont fait que j'avais vraiment envie d'en parler avec vous en fait. Alors qu'est-ce que c'est déjà la censure ? Pour certains ça veut tout et rien dire. Certains diront que ça fait énormément de mal à la liberté d'expression et je peux pas aller contre cela. Moi je suis tout à fait d'accord, effectivement la liberté d'expression, d'autant quand on parle d'artistique, effectivement quand on donne un visage artistique à cette liberté, c'est clair que la censure c'est un petit peu compliqué ça va à l'encontre d'une vision, quel que soit le média, que ce soit un livre, un film, un jeu vidéo quand on coupe un passage, quand on modifie un passage ou quand on interdit carrément effectivement cette expression artistique quand on interdit un jeu dans un pays par exemple, là clairement ça pose un problème. D'autres diront que c'est aussi la protection du consommateur, du lecteur, du joueur. Alors on va vraiment se concentrer sur les jeux vidéo dans cette vidéo mais c'est impossible de ne pas citer aussi les autres médias parce que déjà le jeu vidéo de plus en plus aujourd'hui il tutoie les films, le cinéma, il y a aussi la littérature, enfin tout se mélange un petit peu, on va parler d'art en fait essentiellement, mais c'est vrai qu'on va se reposer surtout sur du jeu vidéo. Donc beaucoup de gens diront que c'est de la protection, c'est-à-dire que dans des jeux, des films, on peut retrouver des propos totalement déplacés qui peuvent sous-entendre des pensées racistes, sexistes il peut y avoir trop de violence, il peut y avoir trop de sang, il peut y avoir mille et une raisons en fait de censurer une oeuvre. Évidemment ça va aussi dépendre du pays selon les codes, selon la culture, ça ne va pas être la même chose dans les différents pays. Par exemple nous Resident Evil, il ne sera pas du tout censuré alors qu'au Japon, encore une fois on en parlait hier, il sera moins gore, il n'y aura pas par exemple de décapitation, ce sera quand même une oeuvre modifiée. Comme je le disais dans le cas de Resident Evil, c'est un jeu d'ambiance pour moi, il y a aussi le gameplay, il y a tout un tas de choses, attention, qui font l'essence d'un jeu vidéo. Mais c'est vrai que quand on parle d'un jeu vidéo d'horreur, ça fait un petit peu bizarre de censurer ce genre de jeu. Par exemple un Mortal Kombat, pareil, ce ne sont pas des jeux comme les autres, c'est-à-dire que quand tu y joues, tu sais où tu vas. Et si tu es parent, tu fais attention à ce que tu proposes à tes enfants. Pour moi, quand tu es plus ou moins équilibré. Après ça peut aller beaucoup plus loin, on le sait, on a eu tout un tas d'exemples de jeux qui ont été interdits dans certains pays. Néanmoins, on peut se poser la question où placer la barre du facteur protection du consommateur face au facteur liberté d'expression artistique, de la vision d'un artiste. Est-ce que parfois ça ne tourne pas un petit peu au ridicule ? Par exemple, il y a quelques jours, j'avais une discussion à ce propos, à propos de la censure de Pépé le Putois, c'est ce que je disais en introduction. C'est vrai que ça peut être un autre débat parce qu'on ne parle pas d'un jeu vidéo, on parle d'un dessin animé, mais pour vous remettre un petit peu l'histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, beaucoup pensent que Pépé le Putois peut inciter au viol. Tout simplement. Alors que moi je vois ça comme un dessin animé plein d'humour, et c'est ce qu'il est. C'est un dessin animé qui véhicule de l'humour néanmoins. La perception n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, pour moi, Ryo Saiba ou Tortue Géniale, c'est des tricksters, ils sont hyper drôles, mais pour certains, peut-être que ça va un peu trop loin. Oui, honnêtement, je trouve que ça fait peur. Alors City Hunter est déjà censuré, les dialogues étaient modifiés dans la version française, vous le savez. Après, on peut comprendre le contexte parce que c'était diffusé dans le Club Dorothée, c'était des programmes destinés aux enfants, c'est un autre débat, c'est vrai qu'il faut prendre le contexte en compte. Bref, ici, ce n'est pas sur ça que je veux me pencher. Mais déjà, ça vous donne une petite idée de là où je veux en venir en fait. Il y a tout un tas d'oeuvres où il faut savoir où tu vas. Peut-être que City Hunter, en vérité, il n'avait pas sa place dans le Club Dorothée. Et peut-être qu'il aurait été préférable qu'il ne soit pas diffusé plutôt que d'être modifié. Toujours est-il que si vous trouvez que c'est abusé, moi c'est mon cas, en tout cas dans pas mal de cas auxquels j'ai été confrontée récemment, il faut essayer aussi de se mettre à la place de ceux qui voient ça comme un mauvais exemple. Et c'est ce que je fais, personnellement. Il y a plein de gens pour qui, voilà, Ryo Saiba ou Pépé le putois, c'est un mauvais symbole qui pourrait alimenter les mauvais esprits, parfois sans que ce soit de plus la volonté directe du créateur du personnage. C'est juste que, ben voilà, par exemple, le créateur de Pépé, il a pu penser que ça pouvait être drôle à une époque, et ça l'était, et vu le contexte d'aujourd'hui, ça ne colle plus. Pardon, monsieur, au revoir. Très honnêtement, il faut dézoomer et essayer de voir aussi les choses comme ça. Pour les jeux vidéo, c'est un petit peu pareil. Peut-être qu'avant de voir certaines scènes dans des jeux vidéo, alors il y avait déjà des versions Director's Cut et compagnie, par exemple Resident Evil, ce n'est pas la première fois qu'il sera censuré, mais il y a des choses qui pouvaient peut-être passer à une époque et qui ne passent plus aujourd'hui. D'ailleurs, je lisais un article sur la censure dans les jeux vidéo aujourd'hui, et j'ai découvert que Ice Climber, qui était sorti sur la NES en 1985, donc vous voyez un peu, c'était des pixels, c'est tous les tout premiers jeux, ben avait été modifié pour changer, en fait, les otaries qui étaient frappées dans le jeu par des Yeti, pour que les associations de défense des animaux ne censurgent pas. Bon, c'est pas très sympa pour le Yeti, mais bon. Après, moi, par exemple, voilà le cas de Ice Climber, par exemple, je trouve que ça va trop loin. Le cas de Pépé, le putois, je trouve que ça va trop loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, c'est un avis très très personnel, si je fais cette vidéo aussi, c'est pour un petit peu lancer le débat, parce que je trouve que c'est intéressant. La question est, vraiment, est-ce que pour vous, il faut censurer des jeux, comme Resident Evil ou encore Mortal Kombat, juste parce que certains vont penser que ça va trop loin, que c'est choquant, c'est trop violent ? Est-ce que ça n'est pas, au-delà d'altérer la vision du créateur, lisser un peu trop les œuvres, leur enlever du relief ? Est-ce que ça ne donne pas, finalement, de l'édulcorer ? Et en réalité, c'est rhétorique, parce que, oui, c'est élulcoré, puisqu'on a enlevé quelque chose qui fait que le jeu, l'œuvre, en tout cas, n'est pas ce qu'elle devrait être à la base. On a retiré son essence. Est-ce que le fait de signaler par des systèmes de classification, comme par exemple les normes Peggy, le type de jeu et son contenu, ça ne devrait pas être suffisant ? Par exemple, tes parents, tu vois Peggy 18, tu ne fais pas jouer ton gosse de 12 ans. Tu ne vas pas mettre GTA V dans les mains d'un adolescent. Je veux dire, à un moment donné, c'est aussi, pour moi, c'est vraiment un problème d'éducation. Et en tant que consommateur adulte, j'estime que quand on a un certain âge, qu'on est majeur et vacciné, qu'on sait très bien ce qu'on va consommer. C'est comme quelqu'un qui a des problèmes de poids, il va faire attention à ce qu'il va manger. Moi, si je sais que je suis sensible à du contenu violent, un peu gore, et que je n'aime pas ça, je ne vais pas aller regarder l'exorciste, en fait. C'est exactement pareil pour les jeux vidéo. Je trouve que quand tu sais que tu es sensible, tu ne vas pas aller jouer un Resident Evil, tu sais exactement ce que tu vas trouver au bout du chemin. Je reviens un petit peu à ce que je disais hier, dans ma vidéo, justement, dédiée à ce sujet. Interdire ou modifier un contenu, est-ce que ça ne peut pas aussi avoir des dérives auxquelles on n'avait peut-être pas pensé ? Par exemple, au pif, le piratage. Encore une fois, c'est un autre débat. Mais on peut aussi l'évoquer pour un petit peu alimenter les réponses que vous allez m'apporter dans les commentaires, si vous avez envie d'en discuter. C'est un avis très personnel, mais je trouve que lentement, mais sûrement, on va vraiment vers une société où tout est un petit peu édulcoré, où on ne peut plus dire grand-chose, où tout va être un peu utilisé en mode « Tiens, ça, ça pourrait contrarier telle ou telle personne. Ah, ça, ça irait pas pour telle ou telle personne. Ah, ouais, même ça, ça pourrait vexer telle ou telle personne. » Et c'est un petit peu dommage. Je reprends l'exemple de Pépé le Putois. C'est un dessin animé humoristique. Alors, aller jusqu'à dire qu'il incite à la culture du viol, qu'il alimente cette culture-là, je trouve que c'est quand même un petit peu fort. Après, il y a aussi le débat des jeux, comme par exemple Wolfenstein, où on parle, là, par exemple, de la représentation du nazisme. Faut-il censurer des jeux de ce type ? Parce que, bah oui, ça fait partie de l'histoire, mais est-ce qu'il faut pour autant proposer des jeux qui évoquent, qui l'évoquent avec tant de force ? Alors, dans un communiqué, voici ce que l'orité de régulation des jeux vidéo avait déclaré à l'époque à propos, justement, de Wolfenstein. L'adéquation sociale signifie que les symboles d'organisation anticonstitutionnelle peuvent être utilisés, à condition que cela serve l'art ou la science, la représentation de l'actualité ou l'histoire. Et c'est le cas ici, hein, pour Wolfenstein. Cette autorisation existe depuis longtemps pour les films, et à juste titre, aujourd'hui aussi, pour les jeux vidéo qui jouissent d'une liberté artistique. Encore une fois, c'est un autre visage de la censure, parce que là, on parle effectivement d'une partie de l'histoire, mais qui est quand même ultra dérangeante. Donc, on peut effectivement se poser la question. Mais c'est vrai que, quelque part, on va à l'encontre un petit peu d'une vision artistique, en tout cas de la vision artistique de la personne qui avait peut-être envie de raconter cette partie de l'histoire, au même titre que les développeurs de Call of Duty, ils ont envie de raconter la guerre, mais à travers les yeux, eh bien, d'un joueur, en fait. À travers, tout simplement, l'expérience d'un joueur. D'ailleurs, ça nous ramène aussi à la séquence terminale, hein, de Call of Duty, qui a fait poser plein de questions, qui a créé une polémique complètement folle. Et c'est vrai qu'on peut se dire, mais c'est quand même vachement violent, il faut pas montrer ça, machin, tout ça. Et à la fois, si tu dézoomes, bah, à un moment donné, quand tu joues à Call of Duty, t'es majeur vacciné, tu sais le sujet, tu connais le sujet du jeu, tu sais à quoi tu peux être éventuellement confronté. Vraiment, c'est très subtil. Il y a énormément de nuances à apporter à ce débat. C'est ça que je trouve intéressant. En tout cas, moi, le débat, vraiment, porte surtout sur des jeux comme Resident Evil ou encore Mortal Kombat, des jeux qui sont, de toute façon, bah, catalogués dans un genre violent, en fait, en réalité. Et tu peux pas changer le genre d'un jeu, sinon, si tu changes son genre, bah, c'est plus du survival horror, c'est plus un jeu d'horreur, c'est plus un jeu de combat, entre guillemets. Il faut aussi, je pense, prendre ça en compte, la vision d'un développeur, d'un créateur. Et c'est pareil, bah, pour un livre, ou pour, voilà, ou pour une peinture, ou pour un film, je pense que c'est aussi ça que je vais exprimer. Pour moi, c'est vraiment dommage de tout lisser et d'enlever un petit peu l'âme des oeuvres. Et pour les jeux vidéo, moi, j'ai envie de pouvoir, voilà, jouer à un jeu tel qu'il a été pensé. Si j'ai pas envie de jouer à un type de jeu, je ne vais pas y jouer. Attention, il y a aussi la petite subtilité. Il y en a qui m'ont dit, « Ah oui, mais regarde, par exemple, dans les jeux difficiles comme Dark Souls, tu disais que tu voulais un mode plus facile. Et là aussi, ça altère la vision d'un créateur. Pour moi, c'est pas du tout la même chose parce que là, on parle d'un mode de difficulté. On ne parle pas d'un jeu à proprement parler, d'un univers, d'un propos, ou de la violence, ou de quelque chose qui pourrait être choquant. On parle d'un mode de difficulté. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Voilà, je voulais quand même répondre à ça parce que je sais que j'ai eu des commentaires relatifs à cet aspect. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, j'en ai un peu marre qu'on abîme nos... Voilà, qu'on abîme, qu'on altère, en fait, nos dessins animés, nos jeux. C'est vrai que c'est vachement posé sur le jeu parce que ça ne va pas nous concerner parce que c'est qu'au Japon que Resident Evil Village sera censuré. Mais je me dis, c'est quand même un petit peu dommage et je trouve que c'est un peu... Voilà, c'est un peu altéré, en fait, la réalité, tout simplement. Et je n'aime pas cette idée-là et je trouve que ça nous enferme un peu dans un espèce de marasme lisse, quoi, et édulcoré. Et voilà, une fois de plus, je n'aime pas ça. En tout cas, merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude parce que c'est plus un avis sur un fait de société, finalement, mais qui rebondit, évidemment, sur notre média préféré. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, en tout cas, à laisser vos commentaires pour qu'on en discute. Le petit pouce bleu. Justement, pensez bien à vous abonner pour bien aider la chaîne. Et puis, ce soir, on se retrouve pour un jeu d'horreur. Attention, ça pourrait être choquant. En tout cas, vous avez, une fois de plus, le lien de ma chaîne dans la description de la vidéo. Plein de bisous, en tout cas, prenez soin de vous et on se retrouve ce soir ou demain, ici même, pour un nouveau Brunch Stream. Des bisous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501